Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans ma prise de masse, je vais te montrer mon programme dos biceps, d'accord ? Comment avoir un dos énervé et des gros biceps avec cette séance. Normalement, tu vas kiffer. Et je te le dis au début aussi, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Il y a plus de personnes qui regardent, qui sont pas abonnées, que des personnes abonnées qui regardent. Donc, il faut faire monter le petit youtubeur que je suis, histoire que je puisse te faire des contenus de qualité, encore et toujours, ok ? Le dos fait partie d'un des points que j'aimerais améliorer encore plus. Avant, c'était clairement un point faible. J'ai réussi à rattraper un peu le dos, mais là, j'ai envie que mon dos se transforme en dos de démon, clairement. Je veux que mon dos soit incroyable. Donc, je vais tout faire pour faire les choses bien et me faire mal. C'est pour ça que ma séance commence avec le rowing machine, d'accord ? Là, j'ai mis les termes exacts pour être tranquille. Alors, j'aime bien faire 8, 8, 8, lourd, histoire d'être bien et d'être tranquille. Faire 4 ou 5 séries et repos 1,30 ou 2 minutes, peu importe. Repos, comme je l'ai dit et je le dis à chaque début de séance. Si tu prends des BCA, si tu prends des compléments alimentaires et tout pour la récupération, le repos, tu peux te permettre de prendre 1,30. Sinon, prends un peu plus longtemps, mais ne dépasse pas les 2,30 de repos. Deuxième exercice, tirage horizontal en lourd. C'est pour ça que je vais rester entre 8 et 12 répétitions, ok ? Par contre, c'est un exercice où moi, je vais vraiment devoir charger parce que je sais que je faisais mes séries à 100 kg normal. Je faisais 12 répétitions à 100 kg. Là, je devrais vraiment être dans les 115, 120, d'accord ? Pour bien me détruire, il ne faut pas qu'oublier de mettre ma ceinture parce que ça, c'est une machine qui peut me donner un peu de douleur, ok ? Mais je t'invite à voir mes autres vidéos d'eau où je t'ai parlé des différentes prises qu'il y a sur cette machine et tout. Mais je vais rester sur du serré, moi, pour de la construction. Je veux un gros dos bien rempli avec des bosses dessus. Donc, prise serrée, c'est important. Troisième exercice, tirage vertical en prise serrée. On est là pour construire, charge lourde toujours. Donc, je vais rester toujours entre 8 et 12 répétitions, histoire d'être bien, de rester dans mon cadre de prise de masse. Et puis voilà. Par contre, ça, c'est un exercice où avant, je pouvais soulever très lourd, mais j'ai perdu en force. J'ai clairement perdu en force. Donc, mon but, hormis de construire un dos énorme et massif, sera de récupérer la force que j'ai perdue. Et je vais la récupérer très, très vite, normalement. Le plus dur avec ça et ces deux prises, c'est de faire ses séances à 18h et d'avoir les machines et d'avoir les prises. Parce que certaines personnes, ils prennent une prise, ils partent avec et on ne sait plus où ils sont. Sachant que les prises serrées, il y en a qui font des tractions avec parfois. Il y en a qui vont faire du t-bar avec. Donc, ça va être compliqué. Donc, quand tu chopes cette prise, tu la gardes, elle est à toi. Tu écris ton nom dessus. Tu mets la magnésie dessus. C'est à toi pour faire les choses bien. Là, clairement, ta séance d'oeil est finie. Elle est bien. Tu es bien. Tu as fait tes 4, 5 séries dans les exos que je t'ai montré. Tu es fatigué, mais tu as utilisé tes bras pendant ta séance d'eau. Et là, on va se fumer les bras. Comme ils ont été un peu sollicités, là, tu vas clairement leur dire, aujourd'hui, c'est vous. C'est pour ça que je prends la barre aux aides et je fais un 10, 10, 10, d'accord ? 10 répétitions en prise large. 10 répétitions en prise largeur des épaules. Et 10 répétitions en prise serrée. 10, 10, 10, sans repos, 4, 5 séries. Ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. J'essaye de mettre une charge moyenne là parce que c'est 10, 10, 10. Dans mon cas, ça serait une charge lourde parce que mes bras, c'est mon point fort. Et je sais qu'avec une charge lourde, je vais assumer. Mais toi, charge moyenne, ok ? Mais ça, ça va te faire du bien. Sachant qu'avec tout ce qu'on a fait auparavant, là, ça va te faire du bien, ok ? Repos, 1 minute 30 ou 2 minutes, peu importe. Une fois que tu as fini tes 4, 5 séries, tu reprends la barre aux aides. Mais cette fois-ci, largeur épaule. Tu mets une charge beaucoup plus lourde que tu as utilisée pour les exercices précédents. Et là, tu fais 5 ou 6 séries de 8 ou 10 répétitions. Enfin, 8 ou 12 répétitions, pardon. Et tu te mets bien, d'accord ? Là, tu es vraiment dans la construction. Tu es vraiment dans la satisfaction. Là, c'est pour eux là. Tu te mets bien. Donc, tu vas chercher tes 8, 12 répétitions tranquilles en très lourd. Histoire d'être bien et de clôturer cette séance dos biceps en beauté. Les biceps récupèrent très vite. Normalement, tu peux te mettre une minute de repos pour tes biceps et être tranquille. Mais là, voilà. Je me dis, après tout ce qu'on a fait et tout, je vais laisser reposer les biceps. Sachant qu'on a une séance dos biceps dans la semaine, mais aussi on a une séance biceps triceps. Les biceps, on les fait deux fois, d'accord ? Comme avant. Donc, je peux me permettre de leur mettre un temps de repos un peu plus long. Sachant que les charges que je lève sont lourdes. Donc, on est dans les temps, on est bien. Donc, voilà pour cette séance dos biceps. J'espère que tu as pu kiffer voir cette séance. J'espère que tu vas faire cette séance et que si tu l'as fait, tu vas me dire si c'est bien ou pas. Si tu as des sensations ou pas, c'est important. Moi, je vais te laisser ici. Si tu as aimé cette petite vidéo, ma petit j'aime, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait ou si tu ne l'as pas fait en début de vidéo. T'as mon code d'âme, ce sont mes protéines pour tous tes compléments et tout. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.